C'est toujours le bon moment pour parler de la biodiversité, même si on sait qu'aujourd'hui elle va très mal puisque 60% des vertébrés sauvages ont disparu en 40 ans. C'est ce que le WF a pu mesurer. Justement, c'est le moment de se mobiliser. Vous savez, la nature est quand même bonne fille. On a beaucoup d'exemples où quand on fait ce qu'il faut, quand on va dans le bon sens, on arrive à lui faire reprendre des couleurs en quelque sorte et ça c'est vraiment important. Donc il est toujours temps de parler de biodiversité. Les consciences, elles s'éveillent de toutes les façons possibles. Parfois c'est en regardant dans son jardin et en se disant tiens j'entends moins d'oiseaux qu'avant. Parfois c'est en discutant avec des copains. Parfois c'est en regardant des films ou en lisant des livres parce que l'avantage aussi d'un livre, celui-là il est en plus très beau donc il vous embarque, il vous emmène, il vous donne envie. C'est un appel à la mobilisation en quelque sorte mais aussi il vous donne des bases et il vous donne des choses précises, concrètes, démontrées, scientifiques qui vous permettent de raccrocher des impressions à une réalité. Et ça aujourd'hui il y a un petit peu que le livre qui peut faire ça et puis on peut le reprendre, on peut le regarder plus tard, on peut le montrer à ses enfants. Donc un livre ça a vraiment cette fonction à la fois d'approfondir et en même temps d'être un objet en quelque sorte qu'on peut facilement partager. Le WWF c'est la plus grande association mondiale de protection de la nature et donc on a des projets mondiaux et on regarde la planète Terre et on regarde la vie sur la Terre dans son ensemble et puis après dans chaque pays on agit. Donc on a tout intérêt aujourd'hui avec des médias mondiaux à j'allais dire essayer de frapper un grand coup parce que les problèmes sont les mêmes partout, parce que partout la biodiversité s'écroule, parce que partout le climat se réchauffe, parce que partout l'empreinte des hommes est de plus en plus importante. Donc le message au fond qu'on soit en Chine, en France, en Afrique ou je ne sais où, c'est au fond le même message qu'il faut passer. Donc l'association WWF Netflix elle sert à ça, elle sert à avoir un média mondial pour passer des messages mondiaux qui s'adressent à la population mondiale. Je pense que le principal message et notre principale préoccupation ça doit vraiment être de se dire que nous n'avons qu'une seule planète, que la vie, nous dépendons de la vie sur cette planète mais la vie sur cette planète dépend de nous de plus en plus puisque nous en sommes devenus des acteurs principaux. Nous sommes capables de bouleverser l'eau, l'air, la terre, la biodiversité, le sol, le sous-sol, tout ce que vous voulez. Donc c'est devenu non seulement urgent pour nous mais c'est aussi devenu notre responsabilité. Et quelque part c'est la bonne nouvelle parce que si on n'y pouvait rien, si tout ça se produisait parce que la comète est passée trop près de la Terre, on n'aurait que nos yeux pour pleurer. Mais en fait c'est uniquement nos organisations humaines, notre façon de produire et de consommer en gaspillant dans tous les sens qui est en cause. Et donc on peut faire beaucoup mieux et on peut vivre au moins aussi bien, voire mieux, en respectant la nature et partout où on peut aussi en essayant de la restaurer parce qu'aujourd'hui il y a quand même des vrais sujets de restauration. Donc il ne faut surtout pas se décourager, il faut y aller, il faut avancer, il faut avancer individuellement et ensemble et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas.